Bonjour les amis cocottes, c'est Carole du blog The Family Cocotte. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est mercredi et donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui est devenu, je dirais, vital par rapport au virus ambiant qu'est le coronavirus, mais qui en fait doit être inclus dans nos vies, c'est le nettoyage des mains et ça a pris vraiment toute son importance avec ce virus qui nous entoure pour le moment. Je vais te parler aujourd'hui du savon de Marseille. Alors moi le savon de Marseille, déjà pour commencer, je l'achète en grande quantité, en fait en une barre, et après je viens découper directement des cubes que je fais moi-même. Et puis voilà, ça c'est l'exemple d'un cube qui est placé près de l'évier de la cuisine, puisque le savon de Marseille on va le retrouver que ce soit dans la cuisine, pour le linge aussi, donc pour le nettoyage du linge, je l'ai aussi au niveau de la salle de bain, donc pour le nettoyage des mains, nettoyage pour le visage, ça va être à la cuisine par exemple, pour nettoyer la vaisselle, se nettoyer les mains aussi. Et là j'ai aussi mis en place un pousse-pousse, alors là je n'ai pas utilisé du savon de Marseille, j'ai utilisé du savon noir, puisqu'il est plus liquide, il ne se fiche pas même en étant froid. Et c'est plus facile d'utilisation, notamment pour les enfants, une pression, et puis ils peuvent facilement se laver les mains, en plus il y a un côté mousse qui plaît énormément aux enfants. Mais cette vidéo n'est pas faite pour t'expliquer comment nettoyer tes mains, mais je vais faire cette vidéo que je trouve importante pour reconnaître le véritable savon de Marseille. C'est un produit tout terrain et qui est aussi au niveau de son coût un produit bon marché, puisque le fait de pouvoir l'utiliser dans plusieurs pièces de la maison fait de ce produit aussi un véritable atout zéro déchet pour limiter les emballages. Alors dans un premier temps, ce que l'on va regarder, c'est la composition du savon de Marseille. Si votre savon de Marseille est composé de plus de 5 ingrédients, tout de suite passez votre chemin. Il y a aussi l'origine de la fabrication. Si c'est un produit qui est fabriqué à l'étranger, c'est pareil. S'il est composé de graisse animale, c'est pareil. Si ce n'est pas un véritable savon de Marseille, puisque le véritable savon de Marseille, le premier ingrédient étant l'huile d'olive, il faut retrouver le sodium olivate, qui veut dire en fait huile d'olive. Et c'est véritablement le premier ingrédient à retrouver dans un savon de Marseille, puisqu'il est composé à 72%, voire plus, d'huile d'olive. Alors comment est fabriqué le savon de Marseille ? Le savon de Marseille déjà est fabriqué forcément dans la région de Marseille ou ses alentours. Il est aussi fabriqué dans des chaudrons. Donc il y a un véritable procédé traditionnel qui est la fabrication au chaudron. Et on va retrouver, comme je te disais, l'huile d'olive en ingrédient premier. Les quatre savonneries de savon de Marseille, on va avoir Marius Fabre, la corvette, la savonnerie du midi et le fer à cheval. Vous pouvez bien entendu retrouver ces produits en magasin Vrak, tous les magasins bio également. Ou autrement, vous pouvez le commenter directement sur les sites internet de ces savonneries. Je vous mets les liens juste sous cette vidéo. Et les grands atouts du savon de Marseille, c'est qu'il peut être utilisé dans plusieurs utilisations. Et l'avantage, c'est qu'il est utilisable pour toutes les peaux, même les plus sensibles. Donc c'est véritablement quelque chose que l'on peut utiliser tous les jours, plusieurs fois par jour, sans avoir la peau qui va être irritée. Notamment par exemple, l'irritation, on peut l'avoir quand on utilise des gels douche ou des savons diverses avec des produits plutôt issus de la pétrochimie. Et on peut avoir des soucis au niveau de l'épiderme, puisque ça peut être avec une utilisation très régulière des produits qui vont être irritants dans le temps. Donc ça, le savon de Marseille, véritablement, est un allié pour protéger votre peau. Et forcément, en vous lavant les mains, comme je vous le disais en début de cette vidéo, en vous lavant les mains régulièrement, vous vous protégez aussi des microbes. Et forcément, en famille zéro déchet que nous sommes, le savon de Marseille, c'est véritablement un atout, puisque comme je le disais, il nous évite d'avoir une masse d'emballages liés à tout ce qui est les gels douche, les produits lave-main. Enfin, il y a énormément de produits que l'on va retrouver emballés. Et le savon de Marseille permet d'éliminer tous ces emballages avec les mêmes propriétés, voire même plus, puisque c'est adapté pour les peaux sensibles, avec une utilisation très très régulière. Donc ça, c'est vraiment un allié de choix. Et en plus, l'avantage de ces petits savons, c'est que lorsque vous voyagez, lorsque vous êtes en week-end, vous mettez ça dans votre valise et il va vous servir vraiment en tout terrain. Ça veut dire que vous pouvez laver votre main, vous pouvez vous laver, laver vos cheveux, laver vos mains, vous pouvez également faire votre vaisselle. Donc ce petit pain de savon est véritablement un allié zéro déchet et un allié aussi pour le minimalisme. Un pouce vers le haut si la vidéo t'a plu. J'espère vous avoir aiguillé quant au choix de votre savon de Marseille. Je vous dis à très vite. Pour vous abonner, c'est juste ici. Plein de bisous et puis à très vite. Ciao !